Ne faites pas cette erreur. Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante qui illustre une vérité profonde sur la nature de la vie. Imaginez un homme qui marche le long d'une rivière. Alors qu'il s'arrête un instant pour contempler le paysage, une réflexion lui vient à l'esprit. Il ne pourra jamais marcher deux fois dans la même rivière. Pourquoi ? Parce que la rivière qu'il voit devant lui n'est déjà plus la même que celle dans laquelle il a mis les pieds quelques instants auparavant. Cette eau se renouvelle constamment, seconde après seconde. Mais ce n'est pas tout. L'homme lui-même a changé entre temps. Il n'est plus exactement la même personne, car l'expérience de marcher dans la rivière l'a transformée, même de manière subtile. Cette simple image nous enseigne une loi universelle. Dans ce monde, rien ne reste figé. Tout est en perpétuel mouvement, dans un cycle infini de création et de destruction. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme si vous viviez en pilote automatique, sans vraiment être présent dans votre propre vie ? Laissez-moi vous partager un secret. Vous pouvez changer cela dès maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, mais dès cet instant précis. Il ne s'agit pas de petits ajustements ici et là, mais d'une véritable transformation de votre manière de voir le monde et de vous percevoir. Ce pouvoir est en vous, prêt à être éveillé. Commencez dès maintenant et découvrez une nouvelle façon de vivre plus consciente et plus épanouissante. Bienvenue sur Sagesse Stoïcienne. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques idées puissantes pour changer votre vie rapidement et vous réinventer. Vous allez voir qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle et faire de grands changements positifs. Nous allons apprendre à utiliser la sagesse stoïcienne dans notre vie de tous les jours, même aujourd'hui. Préparez-vous à une aventure qui peut vraiment transformer votre vie. Au fil de notre discussion, je vous inviterai à identifier le conseil qui trouve le plus d'écho en vous et à réfléchir à la manière dont vous pourrez utiliser cette sagesse millénaire pour devenir une nouvelle version de vous-même. Commençons par un premier enseignement essentiel. Nos amis stoïciens de l'époque appelaient cela la pro-aérésis, ou l'art de faire des choix délibérés et de vivre pleinement chaque instant. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de décisions que vous prenez en une seule journée ? Chaque choix que vous faites influence votre vie. Un grand penseur nous a un jour dit que la qualité de notre existence dépend de la qualité de nos choix. Alors demandez-vous, quelle vie êtes-vous en train de créer ? Chaque matin, à votre réveil, vous faites face à des décisions importantes. Allez-vous suivre vos anciennes habitudes ou essayer quelque chose de nouveau. C'est dans ces moments que vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Alors, saisissez cette chance et commencez chaque journée par un choix délibéré qui rendra votre journée meilleure. Vous l'aurez compris, votre vie est entre vos mains à chaque instant. Les choix que nous faisons chaque jour, même les plus petits, ont un grand impact. Choisir un petit déjeuner sain plutôt qu'un repas rapide et peu nutritif, ou ranger notre espace au lieu de remettre à plus tard, ce sont des décisions qui façonnent notre quotidien et notre futur. Le soir venu, prenez un moment pour penser aux choix que vous avez fait pendant la journée. Ont-ils aidé à vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir ? Cette habitude de prendre des décisions conscientes peut transformer les tâches les plus simples en occasions de croissance personnelle. Mais vous savez, sur Sagesse Stoïcienne, j'adore vous donner des petits exercices très simples à faire, même maintenant pendant la vidéo. Je vous propose d'écrire dans les commentaires trois décisions que vous avez prises aujourd'hui. Le simple fait d'écrire ces décisions vous oblige à y réfléchir et à les matérialiser. Cela débloque quelque chose dans votre esprit, comme une force qui vous aide à avancer et à évoluer. Par exemple, aujourd'hui j'ai décidé de faire une promenade, de manger un repas sain et de lire un chapitre d'un livre. En partageant vos décisions, vous pouvez vous sentir plus engagé et motivé, et cela peut aussi inspirer et encourager les autres. Alors, écrivez vos trois décisions dans les commentaires et voyez comment cela peut faire une différence pour vous et pour ceux qui vous lisent. Mais il ne suffit pas de prendre des décisions éclairées. Comme nous l'enseignait Marc Aurel, il est essentiel de contempler leur impact sur notre caractère et notre vie. Nos existences sont la somme de nos choix et chacun d'entre eux nous façonne en profondeur. Laissez-moi vous suggérer un autre exercice que l'on pourrait appeler examen nocturnum. Avant de vous endormir, accordez-vous quelques instants de calme et de réflexion. Revenez sur les décisions que vous avez prises au cours de la journée et posez-vous ces questions. Mes choix d'aujourd'hui sont-ils en accord avec mes valeurs et la personne que je souhaite devenir ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Qu'ai-je appris de mes décisions ? Cette introspection vous permettra non seulement de mieux comprendre l'influence de vos choix quotidiens, mais aussi déguiser votre capacité à prendre des décisions judicieuses à l'avenir. En évaluant régulièrement vos actions, vous cultiverez un mode de vie plus intentionnel et vertueux. Pour aller plus loin dans cette pratique, je vous propose une méditation matinale inspirée par Marc Aurel. Chaque matin, prenez le temps d'anticiper les défis que la journée pourrait vous réserver et les choix qu'ils susciteront. Visualisez comment vous pourriez réagir à chaque situation en incarnant les vertus stoïques de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Cette préparation mentale vous aidera à aborder la journée avec détermination et à faire face aux événements avec la sérénité d'un sage stoïcien. Et puisque nous parlons de sagesse stoïcienne, laissez-moi vous confier un autre de leurs secrets du bonheur. Cultivez le contentement dans le présent. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser, je serai heureux quand, ou une fois que j'aurai atteint cela, je me sentirai satisfait ? C'est une façon de voir les choses très répandues, mais les stoïciens nous invitent à abandonner ces conditions futures pour embrasser la joie du moment présent. Imaginez ce que votre vie pourrait être si vous parveniez à vous libérer de cette quête perpétuelle et à apprécier pleinement ce que vous avez, ici et maintenant. C'est un défi, certes, mais un défi qui en vaut la peine, car il recèle la clé d'une existence plus sereine et épanouie. Sénèque a dit un jour que le vrai bonheur, c'est profiter du présent sans stresser pour l'avenir. Réfléchissez, vous sentez-vous souvent vraiment bien dans le moment présent, content d'être là où vous êtes ? Les stoïciens disaient qu'on est vraiment heureux quand on vit à fond l'instant présent, sans faire dépendre notre bonheur de ceux qui pourraient arriver plus tard ou de ceux qu'on pourrait avoir. Pour eux, courir après le bonheur avec des choses extérieures, c'est comme essayer d'attraper l'horizon, on n'y arrive jamais. Ils nous poussaient plutôt à trouver de la joie dans les choses simples du quotidien et dans ce que nos petits défis de tous les jours nous apprennent. L'essentiel pour eux, c'est de se donner à fond dans ce qu'on fait, sans trop se préoccuper des résultats qu'on obtiendra. En se concentrant sur nos actions et notre attitude dans le moment présent plutôt que sur ce qui pourrait arriver ensuite, on peut être en paix et satisfait, peu importe la situation. Pour illustrer tout cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire d'un jeune homme qui était tout seul dans une grande ville. Un soir d'hiver, sous une pluie battante, un jeune homme nommé Alex errait dans les rues animées de Paris. Il venait d'arriver dans cette ville immense, sans amis, sans famille et avec très peu d'argent. La ville, avec ses lumières, et ses bruits incessants, semblait indifférente à sa présence. Perdu dans ses pensées, Alex se demandait comment il allait pouvoir survivre dans ce nouvel environnement hostile. Soudain, son regard fut attiré par une vieille librairie. Les lumières chaudes à l'intérieur, contrastant avec la froideur de la nuit, l'attirèrent irrésistiblement. Poussé par une intuition inexplicable, il entra. À l'intérieur, l'odeur des vieux livres et le silence feutré le réconfortèrent immédiatement. Il se mit à parcourir les rayons, touchant les couvertures poussiéreuses, feuilletant des pages jaunies par le temps. C'est alors qu'il tomba sur un livre qui semblait l'attendre. Sur la couverture, en lettres dorées, on pouvait lire « Vivre l'instant présent ». Intrigué, il s'assit dans un coin tranquille et commença à lire. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La vie la plus heureuse est celle qui se passe sans inquiétude, car c'est une vie où l'âme est en paix avec elle-même. Le bonheur n'est pas d'avoir peu de désirs, mais de ne désirer que ce qui est nécessaire et de ne pas souffrir de l'absence de ce qui ne l'est pas. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons et à trouver du plaisir dans les choses simples, car la véritable richesse est de ne pas désirer plus que ceux que nous possédons. » Sénèque, lettres à Lucilius. Les mots de l'auteur résonnaient en lui avec une clarté surprenante. Il parlait de la beauté des moments simples, de la richesse des petits gestes quotidiens et de la paix intérieure qu'on trouve en acceptant le présent tel qu'il est. En lisant, Alex sentit un changement s'opérer en lui. Il comprit que son bonheur ne dépendait pas de ce qu'il pourrait accomplir ou posséder, mais de sa capacité à apprécier chaque instant. Inspiré, il décida de mettre ses enseignements en pratique immédiatement. Le lendemain, au lieu de s'inquiéter pour son avenir incertain, il se concentra sur chaque petite tâche avec attention et gratitude. Il savourait chaque bouchée de son modeste repas, appréciait la chaleur du soleil sur sa peau et souriait au passant dans la rue. Peu à peu, il se fit des amis, trouva un emploi et commença à se sentir chez lui dans cette grande ville. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, en choisissant de vivre pleinement chaque instant, nous pouvons trouver la paix et la satisfaction. Alex a appris que la clé du bonheur réside dans notre capacité à embrasser le présent. Et cette leçon peut transformer nos vies si nous décidons de l'appliquer chaque jour. Un autre conseil tout simple des stoïciens, apprenez à changer votre regard sur les choses. Souvent, nous sommes de bonne ou de mauvaise humeur à cause de ce que les autres pensent de nous ou des situations que nous vivons. Les stoïciens nous offrent un outil précieux pour cela. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous réagissons. En changeant notre façon de voir les choses, nous pouvons changer nos réactions face aux difficultés. Pour les stoïciens, c'est notre interprétation de ce qui nous arrive, plus que les événements eux-mêmes, qui influencent nos émotions et notre comportement. En voyant les défis comme des occasions de grandir, nous pouvons transformer des expériences négatives en positives. Il ne s'agit pas de faire comme si les situations n'étaient pas difficiles, mais de les regarder autrement pour y voir des opportunités de progresser et de mieux se connaître. Les stoïciens s'entraînaient souvent à se poser des questions sur leurs premières réactions et à essayer de voir les choses sous un autre angle, de façon plus constructive. Cela aide à se libérer des réactions négatives automatiques et à devenir plus forts et plus positifs. C'est une façon de puiser de la force dans les épreuves et de transformer les obstacles en opportunités de progrès. Pour essayer vous-même, écrivez chaque jour dans un carnet les événements difficiles ou bouleversants que vous vivez, en cherchant à les voir autrement, sous un meilleur angle. Par exemple, si vous vous sentez rejeté pendant une réunion, au lieu de ruminer cela, écrivez en quoi cette situation peut vous aider à progresser. Quand vous écrivez ce qui vous est arrivé, vous prenez du recul. Vous voyez les choses plus clairement. En lisant vos propres mots, vous pouvez réfléchir et trouver des solutions que vous n'aviez pas vues avant. Cela vous aide à comprendre vos émotions et à les gérer mieux. Vous transformez une expérience négative en une leçon positive. En fait, écrire ce qui vous arrive active une partie de votre cerveau appelée le cortex préfrontal. C'est la zone qui gère la réflexion, la planification et la résolution de problèmes. Quand vous écrivez, vous transformez des émotions brutes en pensées structurées. Cela vous permet de mieux comprendre ce que vous ressentez et pourquoi. De plus, l'écriture réduit l'activité dans l'amidale, la partie du cerveau qui gère les émotions comme la peur et le stress. Moins d'activité dans cette zone signifie moins de stress et d'anxiété. En écrivant, vous calmez votre esprit et trouvez des moyens plus positifs de voir les choses. Ce processus aide à renforcer votre résilience mentale. Vous apprenez à voir les difficultés comme des occasions de croissance et non comme des obstacles insurmontables. Avec le temps, cette pratique vous rend plus fort et plus capable de faire face aux défis de la vie. La résilience et le développement de meilleures compétences en communication sont des aspects importants à considérer lorsqu'on cherche à recadrer positivement une situation difficile. En adoptant cette pratique régulièrement, vous pourrez petit à petit transformer votre regard sur la vie et cultiver une attitude plus autonome et optimiste face aux défis. Justement, les stoïciens nous enseignent une autre leçon essentielle, la discipline de l'acquiescement. Réfléchissez un instant. Combien de vos réactions au quotidien sont automatiques, voire machinales ? La discipline de l'acquiescement consiste à choisir consciemment d'être d'accord ou non avec les impressions que nous recevons du monde. Marc Aurel se demandait souvent « Est-ce quelque chose qui est sous mon contrôle ou non ? » Avant de réagir, prenez-vous souvent le temps de vous poser cette question. L'idée est de développer une force mentale en ne laissant pas chaque pensée ou impulsion diriger nos actions. Il s'agit de réfléchir à nos premières impressions et de décider si elles correspondent vraiment à la réalité et à nos valeurs. Par exemple, imaginez que vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous voyez un commentaire négatif sur quelque chose que vous aimez. Votre première réaction pourrait être de vous sentir blessé ou en colère. Mais avant de réagir, posez-vous la question « Est-ce que je peux contrôler ce que cette personne pense ou dit ? » Non, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ce commentaire affecter votre humeur. Cette discipline stoïcienne nous apprend que toutes nos pensées ne méritent pas notre attention. Nous avons le pouvoir de choisir celles que nous acceptons et sur lesquelles nous agissons. Ainsi, nous protégeons notre paix intérieure contre les troubles causés par des idées erronées ou négatives. Mais pour y arriver, il faut beaucoup de conscience de soi et de self-control. Concrètement, ça veut dire prendre un peu de recul par rapport à nos réactions immédiates et les passer au crible. Ce temps d'arrêt nous permet de répondre plutôt que de réagir au quart de tour, en alignant nos actes sur notre jugement rationnel et nos valeurs, plutôt que sur des émotions passagères ou des perceptions faussées. Voici un petit exercice pour mettre en pratique la discipline de l'acquiescement au quotidien. La prochaine fois que vous vivrez une émotion forte ou que vous aurez un jugement immédiat sur quelque chose d'important, appuyez sur pause. Respirez un bon coup, comptez jusqu'à cinq et demandez-vous, cette impression est-elle exacte ? Est-ce que c'est sous mon contrôle ? Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs ? Rien que le fait de marquer un temps d'arrêt peut vous aider à éviter les réactions instinctives et à prendre des décisions qui reflètent votre véritable vous et vos principes. Avec de la pratique, vous serez de plus en plus capable de garder votre sang-froid et d'agir de façon réfléchie, même dans les situations les plus chargées émotionnellement. En résumé, cultivez la discipline de l'acquiescement. C'est muscler votre esprit pour ne plus être le jouet de vos impressions. Mais le capitaine de votre navire intérieur, capable de garder le cap même par gros temps. C'est une compétence précieuse pour mener une vie plus sereine et maîtrisée, en accord avec vos valeurs profondes. Il ne s'agit pas seulement de marquer une pause avant de réagir, mais aussi de vraiment comprendre la nature de nos impressions. Est-ce qu'elles reflètent la réalité ou sont-elles justes des réactions émotionnelles ? Marc Aurel nous encourage à remettre en question nos perceptions initiales et à chercher la clarté et la vérité avant d'y adhérer. Pour approfondir cette pratique, n'est-ce qu'une réflexion stoïcienne quotidienne, directement inspirée des méditations de Marc Aurel. Chaque soir, prenez un moment pour repenser aux situations qui ont suscité en vous une forte réaction émotionnelle. Le soir est un moment idéal pour cette réflexion, car notre esprit est plus calme et nous pouvons mieux analyser nos pensées. Demandez-vous quelles impressions initiales ont conduit à ces réactions. Est-ce que ces impressions étaient justes ou étaient-elles influencées par des suppositions et des préjugés ? En vous posant ces questions, vous pouvez mieux comprendre pourquoi vous avez réagi d'une certaine manière. Ensuite, réfléchissez à comment vous pourriez réagir de façon plus rationnelle à l'avenir, dans des situations similaires. Cette réflexion vous aide à voir vos réactions sous un autre angle et à trouver des moyens plus calmes et plus positifs de répondre à des défis. Ce processus vous permet de développer une meilleure conscience de vous-même et de vos réactions. Il vous aide à voir les situations de manière plus claire et à faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs et votre bien-être. En prenant le temps de cette réflexion chaque soir, vous renforcez votre esprit et votre capacité à rester serein face aux difficultés. Mes chers auditeurs de sagesse stoïcienne, je sais que ce n'est pas toujours facile de rester calme et de réfléchir avant de réagir. Parfois, nous nous énervons ou nous perdons notre sang-froid. C'est humain. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Nous ferons encore des erreurs, mais l'important est de se rappeler que nous pouvons toujours nous améliorer. Peu importe notre âge ou notre expérience, il est toujours possible de changer et de grandir. Ces efforts en valent vraiment la peine. Ne pensez pas que c'est trop tard parce que vous avez agi ou pensé d'une certaine manière dans le passé. Ce n'est jamais trop tard pour commencer à faire des choix plus réfléchis et à progresser vers une version de vous-même plus calme et plus consciente. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Chaque réflexion, chaque effort pour comprendre et changer vous rapproche de la paix intérieure et de la force mentale. Continuez à avancer, avec bienveillance envers vous-même. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Voici une autre méthode concrète pour renforcer la discipline de l'acquiescement. Des rappels de lucidité réguliers au fil de la journée. Utilisez des alertes sur votre téléphone ou des post-it sur votre bureau avec des questions clés comme « Est-ce sous mon contrôle ? Est-ce que je réagis trop vite ? Que dirait un stoïcien ? » Ces petits rappels vous aideront à prendre du recul et à vérifier si vos pensées et réactions sont appropriées. En vous entraînant régulièrement, vous apprendrez à être plus vigilant et à mieux gérer vos perceptions. C'est l'idéal stoïcien, ne pas se laisser emporter par des impressions trompeuses, mais agir avec raison et vertu. Cela nous amène à une autre leçon fondamentale des stoïciens, la vertu de l'autosuffisance. Pensez-y. Est-ce que votre bonheur et votre sécurité dépendent de choses extérieures ? Les stoïciens croyaient que la vraie liberté vient de l'intérieur, en se détachant de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Demandez-vous, à quel aspect de votre vie donnez-vous trop d'importance alors que vous ne pouvez pas les contrôler ? L'autosuffisance, selon les stoïciens, ne signifie pas s'isoler ou vivre en ermite, mais trouver en soi le contentement et la paix, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est développer une force intérieure, une résilience qui reste stable, même quand le monde autour de nous est chaotique. Marie et Jean étaient mariés depuis dix ans. Ils avaient traversé des hausses et des bas ensemble, mais leur amour semblait inébranlable. Un jour, Jean perdit son emploi, victime d'une restructuration de son entreprise. Malgré ses efforts acharnés, il ne parvenait pas à retrouver du travail. Marie voyait son mari sombrer peu à peu dans la dépression. Elle l'encourageait du mieux qu'elle pouvait, mais Jean avait l'impression d'avoir perdu le contrôle de sa vie. Un soir, assis côte à côte sur le canapé, Marie prit tendrement la main de Jean et lui dit « Chéri, je sais que c'est difficile en ce moment, mais rappelle-toi, ton bonheur et ta valeur ne dépendent pas de ton emploi. Ce qui compte vraiment, c'est qui tu es à l'intérieur, ta force, ta bonté. Concentrons-nous sur ce qu'on peut maîtriser, notre amour, notre soutien mutuel. Le reste suivra. » Les mots de Marie touchèrent Jean en plein cœur. Il réalisa que même s'il ne pouvait pas contrôler sa situation professionnelle, il pouvait choisir comment y réagir. Avec le soutien inconditionnel de sa femme, il retrouva peu à peu sa confiance et sa sérénité intérieure. Main dans la main, Marie et Jean affrontèrent à cette épreuve, puisant leur force dans leur amour et leur sagesse partagée. Ils avaient compris que le véritable pouvoir résidait en eux-mêmes, inébranlable face aux aléas de la vie. Vous savez, cette qualité d'autosuffisance, ce n'est pas quelque chose qui se gagne en un clin d'œil. C'est un voyage, un chemin à parcourir pas après pas. Mais en s'entraînant jour après jour à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, en apprenant à puiser dans nos propres ressources, on finit par trouver en nous-mêmes un point d'ancrage solide. Et ça, croyez-moi, c'est la clé d'une liberté et d'une tranquillité d'esprit incroyable. Pour commencer à développer cette autosuffisance, voici un petit conseil. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce qui dépend vraiment de vous. Vos pensées, vos actions, vos valeurs. Concentrez-vous sur le fait de vivre en accord avec ces éléments. Plutôt que de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous ou de ce qui peut arriver demain. Avec le temps, vous vous sentirez de plus en plus libre, de plus en plus maître de votre vie. Le secret des stoïciens, c'est de comprendre que notre bonheur ne devrait pas dépendre des autres ou de ceux qu'on possède. Il devrait venir de l'intérieur, de qui on est vraiment. Pour atteindre cette véritable autosuffisance, il faut bien saisir ce qui est vraiment sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Et accepter de laisser aller tout le reste. C'est un travail de tous les jours, mais ça en vaut tellement la peine. Parce qu'au bout du compte, c'est le chemin vers une vie plus sereine, plus épanouie, où on n'est plus à la merci de ceux qui nous entourent. On devient le capitaine de son propre navire. Et ça, c'est une sacrée victoire. Un autre conseil très puissant. Lancez-vous dans un projet personnel ou un loisir qui demande de l'autonomie et booste votre confiance en vos capacités. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, créer quelque chose de vos mains ou résoudre un problème seul, ces activités nourriront votre sentiment d'autosuffisance et d'épanouissement intérieur. Passons maintenant à une autre pratique essentielle des stoïciens, l'acceptation consciente. Vous arrive-t-il souvent de résister à ce que la vie vous réserve, en souhaitant que les circonstances soient différentes ? Épictète disait, Ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le voulez, mais souhaitez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et votre vie coulera paisiblement. Comment pouvez-vous appliquer ce conseil au quotidien pour améliorer votre sérénité et votre bien-être ? L'acceptation consciente, c'est reconnaître et accueillir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Les stoïciens nous invitent à voir les événements de la vie, même les plus désagréables, comme des occasions de grandir et d'apprendre. En acceptant la réalité sans résistance ni amertume, on cultive une paix intérieure et une résilience face aux aléas de l'existence. Attention, accepter ne veut pas dire se résigner passivement. C'est au contraire une attitude volontaire. On choisit de s'engager dans la vie à nos propres conditions. On reconnaît notre pouvoir de nous adapter et de réagir positivement à tout ce qui se présente, plutôt que d'essayer de plier la réalité à notre volonté. Concrètement, voici un exercice pour cultiver l'acceptation au quotidien. Quand quelque chose vous contrarie, prenez conscience de votre résistance intérieure. Puis dites-vous, c'est comme ça pour l'instant. J'accepte cette réalité même si elle est inconfortable. Respirez profondément et imaginez cette acceptation qui imprègne tout votre être. Vous pouvez même visualiser la situation difficile comme une vague qui vous traverse sans vous submerger. Avec de la pratique, vous développerez la capacité d'accueillir sereinement les hauts et les bas de la vie. Si vous voulez essayer de mettre ça en pratique tous les jours, voici un petit rituel simple. Chaque matin, dites-vous, aujourd'hui, je choisis d'accepter la vie comme elle vient. Et pendant la journée, quand vous sentez que quelque chose vous frustre ou vous déçoit, prenez un moment. Rappelez-vous ce que vous vous êtes dit le matin et essayez de voir ce que cette situation peut vous apprendre, comment elle peut vous rendre plus fort ou si elle peut vous montrer un nouveau chemin. Juste en changeant votre façon de voir les choses, vous pouvez transformer les difficultés en expériences qui vous font grandir et qui vous aident à garder votre calme dans les tempêtes. En vous entraînant, vous deviendrez de plus en plus doué pour surfer sur les vagues de la vie avec sérénité. C'est comme un muscle, l'acceptation. Plus on le travaille, plus il devient fort. Et avec le temps, on se rend compte qu'on est capable de faire face à n'importe quelle situation avec plus de légèreté et de confiance. On devient le maître de notre propre voyage. Et ça, c'est une sacrée liberté. Je reçois beaucoup de messages via notre site internet. Je fais de mon mieux pour répondre à chacun d'entre vous, même si ce n'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose, surtout pour ceux qui traversent une période difficile, comme la perte d'un proche ou une rupture qui fait terriblement mal. Écoutez bien ça. Je sais qu'en ce moment, vous avez l'impression de marcher dans un tunnel sans fin, que la douleur vous submerge à chaque instant, au point de vous couper le souffle. C'est normal de ressentir ça. Mais je veux que vous sachiez une chose essentielle. Même si vous ne le voyez pas encore, il y a une lumière au bout de ce tunnel. Comme le disait le philosophe stoïcien Musonius Rufus, tout est opinion, et l'opinion dépend de toi. Oui, votre opinion, votre regard sur cette épreuve dépend de vous. Je sais que c'est difficile à croire quand on est au cœur de la tempête, mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez traverser cette période. Chaque matin, en ouvrant les yeux, dites-vous. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au processus de la vie. Aujourd'hui, je m'autorise à ressentir mes émotions, mais je ne les laisse pas me définir. C'est un travail de chaque instant, je le sais. Mais jour après jour, vous allez réapprendre à vivre avec cette blessure. Vous allez découvrir en vous des ressources insoupçonnées de résilience, de créativité, d'amour. Vous allez peu à peu transformer votre souffrance en une force qui vous portera vers de nouveaux horizons. Et dans ce cheminement, n'oubliez pas de vous entourer. Vos amis, votre famille, même des inconnus bienveillants, sont là pour vous épauler. N'ayez pas peur de leur dire, « J'ai mal, j'ai besoin de vous ». C'est dans ces moments-là qu'on réalise la beauté des liens qui nous unissent les uns aux autres. Je sais aussi qu'il y aura des jours où vous aurez l'impression de faire du surplace, où la douleur semblera insurmontable. Ces jours-là, soyez particulièrement doux avec vous-même. Faites-vous un cadeau, aussi petit soit-il. Un bain chaud, un livre réconfortant, une conversation avec un être cher. Ces moments de répit sont essentiels pour reprendre des forces et continuer à avancer. Un jour, vous regarderez en arrière et vous serez émerveillé par le chemin parcouru. Vous réaliserez que cette épreuve vous a révélé à vous-même, qu'elle a fait de vous un être plus compatissant, plus fort, plus vivant. Vous en ressortirez transformé, prêt à accueillir la suite de votre existence avec un cœur ouvert et confiant. Alors tenez bon, mes amis, gardez espoir, même dans les moments les plus sombres. Accrochez-vous à vos valeurs, à ceux qui donnent du sens à votre vie. Et souvenez-vous toujours, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour transformer cette souffrance en une force créatrice et lumineuse. Vous allez y arriver, j'en suis convaincu. Pas tout de suite, pas sans effort, mais vous allez y arriver. Et un jour, quand vous respirerez à nouveau pleinement, vous serez tellement fier de ne pas avoir lâché, d'avoir continué à croire en la vie, en vous. Gardez confiance, gardez espoir, et n'oubliez jamais, chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une opportunité de croissance, de transformation, avec courage et bienveillance envers vous-même, vous pouvez la saisir et en faire un tremplin vers une vie plus riche, plus intense, plus belle que jamais. Vous savez, les stoïciens nous ont laissé un autre trésor de sagesse qui peut vraiment changer notre vie. C'est l'art de changer notre regard sur les choses. Ça peut sembler tout simple, mais c'est incroyablement puissant pour transformer notre façon de vivre les moments difficiles et améliorer notre bien-être émotionnel. Imaginez que vous êtes en train de faire une balade dans votre quartier. Soudain, sans faire exprès, quelqu'un vous bouscule et vous fait renverser votre café. Votre premier réflexe pourrait être de vous énerver, de maudire cette personne qui a gâché votre promenade et votre boisson. C'est compréhensible, pas vrai ? Mais si on essayait de voir les choses autrement, au lieu de se focaliser sur ce désagrément, on pourrait se dire « Ok, c'est vrai que c'est embêtant, mais au fond, ce n'est qu'un peu de café. » D'autres personnes ne l'a sûrement pas fait exprès. Et puis, ça me donne une excuse pour m'offrir mon muffin préféré en rachetant un café. Vous voyez, en changeant notre focus, on transforme un incident irritant en une occasion de faire preuve de compréhension et de s'offrir un petit plaisir. C'est ça. Changer son regard. C'est choisir de diriger son attention vers ceux qui nous apaisent, nous rend plus indulgents, plutôt que de nous apesantir sur ceux qui nous contrarient. C'est chercher le bon côté des choses, même dans les petits tracas du quotidien. Bien sûr, c'est une pratique. On ne devient pas zen du jour au lendemain. Mais chaque petit effort compte. Chaque fois qu'on choisit de relativiser, de voir la situation avec plus de recul, on renforce notre sérénité intérieure. Et au fil du temps, on découvre qu'on a plus de prise sur notre bien-être qu'on ne le croyait. On se sent moins affecté par les petits aléas de la vie, plus solide intérieurement. On devient le maître de nos émotions, capable de garder notre équilibre même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, je vous encourage à faire de ce changement de regard votre réflexe du quotidien. Quand vous vous sentez partir dans l'agacement pour un détail, prenez une grande respiration et demandez-vous « Comment je peux prendre ça plus légèrement ? » « C'est ce qui compte vraiment dans cette situation ? » « Comment je peux transformer ça en quelque chose de positif ? » En intégrant cette sagesse millénaire dans votre vie de tous les jours, vous découvrirez une nouvelle liberté d'esprit. Vous vous sentirez plus souple, plus résilient, plus capable d'accueillir les hauts et les bas avec philosophie. Vous deviendrez le sculpteur de votre propre sérénité. Rappelez-vous, votre regard est votre plus grande force. En choisissant la direction de votre attention, vous choisissez la teinte de votre paysage intérieur. Vous avez en vous la clé d'une vie plus paisible, plus légère, plus épanouie. À vous de l'utiliser, jour après jour, instant après instant. Terminons avec une dernière leçon stoïcienne pour développer notre résilience, l'inconfort volontaire. Sénèque disait « Mettez de côté un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus simple et la moins chère avec des vêtements rudes et grossiers. » À votre avis, que peut nous enseigner cette pratique ancestrale sur la résilience et l'autosuffisance ? L'inconfort volontaire est une sacrée leçon de vie. C'est comme un entraînement pour muscler notre esprit et mieux encaisser les coups durs. En se mettant volontairement dans des situations pas agréables, on apprend à garder notre calme et notre force intérieure, quoi qu'il arrive. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre au début, de se priver volontairement de confort. Mais en fait, c'est super puissant. Parce qu'on réalise que notre bonheur, il ne dépend pas tant de ce qu'on a ou de ce qui nous arrive, mais plutôt de la façon dont on réagit intérieurement. Quand on s'habitue à affronter l'inconfort, on devient moins dépendant de notre petit confort matériel. On découvre qu'on a en nous tout, ce qu'il faut pour être bien, même quand les circonstances sont difficiles. Et quand on retrouve notre petit train-train après une période d'inconfort, on savoure chaque petit plaisir avec une reconnaissance toute neuve. Ça nous ouvre les yeux sur toutes les choses chouettes qu'on avait l'habitude de tenir pour acquises. Et le top, c'est que ça se pratique facilement dans notre quotidien. Pas besoin de partir vivre dans une grotte pendant un an. On peut commencer par des petits trucs, comme prendre une douche froide de temps en temps ou se passer de dessert pendant une semaine. L'important, c'est de titiller régulièrement notre zone de confort, sans se mettre en danger, bien sûr. Non seulement ça nous rend plus costauds mentalement, mais en plus, ça nous apprend à savourer les petites joies de tous les jours. En relevant ces petits défis, vous allez vite voir que vous gérez mieux le stress et les imprévus. C'est bon signe, ça veut dire que vous êtes en train de développer une vraie résilience, comme les stoïciens. Alors lancez-vous, osez sortir de votre confort de temps en temps. Vous verrez, c'est comme un super pouvoir qu'on découvre en soi. On devient plus fort, plus serein, plus reconnaissant. Vous savez, au bout du compte, tout ce cheminement vers la sagesse stoïcienne, c'est une merveilleuse aventure. C'est un voyage au cœur de nous-mêmes, pour découvrir notre force intérieure, notre capacité à embrasser la vie dans toute sa beauté et sa complexité. Chaque jour, chaque instant, nous avons l'opportunité de choisir. De choisir comment nous allons réagir face aux défis, comment nous allons voir le monde, comment nous allons traiter les autres et nous-mêmes. Et c'est dans ces choix quotidiens que réside tout le pouvoir de notre transformation. En intégrant peu à peu ces leçons millénaires dans notre vie, c'est comme si on ajustait progressivement notre boussole intérieure. On apprend à naviguer dans les eaux de l'existence avec plus de grâce, de résilience, de sérénité. On découvre qu'on a en nous tout, ce qu'il faut pour faire face aux tempêtes et savourer les embellis. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette sagesse nous ouvre à une appréciation renouvelée de la vie. Quand on cesse de résister à ce qui est, quand on apprend à trouver la paix en nous-mêmes, on commence à voir la beauté partout. Dans un sourire échangé, dans un rayon de soleil après la pluie, dans le simple fait d'être en vie, ici et maintenant. Cette philosophie est un merveilleux cadeau que nous ont laissé les stoïciens. Un cadeau qui nous invite à devenir chaque jour une version un peu plus sage, un peu plus aimante, un peu plus lumineuse de nous-mêmes. Et en faisant cela, nous devenons une source d'inspiration pour tous ceux que nous croisons sur notre route. Alors du fond du cœur, merci. Merci d'avoir choisi notre chaîne sagesse stoïcienne. Merci de nous suivre dans cette belle aventure. Votre présence, votre engagement font toute la différence. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs de sagesse, une famille d'âmes en quête de lumière. Continuons à cheminer ensemble sur cette voie de la philosophie, à partager nos retours et nos défis. Chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de notre meilleure version et rend ce monde un peu plus lumineux. Alors restons connectés, restons inspirés. Et n'oublions jamais, nous avons en nous un pouvoir immense, celui de façonner notre réalité intérieure et de faire rayonner notre lumière. Cultivons-le, jour après jour, avec patience et bienveillance. De belles pensées à vous tous, chers amis de la sagesse. Que votre journée soit douce et inspirée. A très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.